En 1991, il y a les Nations unies qui ont décrété le 1er octobre, donc la Journée internationale des aînés. Et bon, donc vous comprenez, vous faites l'addition 2021, donc 1er octobre prochain, 30e édition. Et on souligne le tout ici sur le territoire lavaloisse à l'échelle québécoise, mais évidemment on va le signifier ici à l'échelle lavalois. Donc parce qu'on a Carole Saint-Denis, Mme Saint-Denis qui est directrice générale de la table de concertation régionale des aînés de Laval. Merci d'être avec nous. Et Mme Marie-Josée Longchamp qui est une personnalité que vous connaissez, que vous avez vue dans votre télé, que vous avez entendue également à la radio et qui est la porte-parole nationale. Merci d'être avec nous, Mme Longchamp. Merci pour votre invitation. Très content. Je vais commencer avec vous d'ailleurs. Et donc votre rôle de porte-parole, pourquoi avoir accepté ce mandat-là, notamment? Je me le suis demandée. C'est dans ma nature de répondre oui. Je sens que j'ai ma place, qu'on a besoin de moi pour une raison. Moi j'ai accepté parce que d'abord ils m'ont dit que notre thème, qu'on est présent, on est présent, les aînés sont présents. Toujours présents, oui. Ça ressemble beaucoup, ça. Parce que moi j'ai jamais compris le mot retraite, se retraiter, de quoi. Alors c'est un honneur pour moi d'être la porte-parole cette année encore. D'ailleurs parce que je l'ai été l'année passée, mais dans un contexte beaucoup plus compliqué l'année passée. Et puis j'ai accepté parce que c'est important de montrer à quel point les aînés, d'abord, ce ne sont pas tous des gens qui sont fragiles. Il y a une toute petite portion de gens qui sont dans des CHSLD. La plupart des aînés sont des gens très actifs après 65 ans, dont on a besoin et qui ont eux aussi besoin d'être actifs tout au long de leur vie. Exact. Et quelque chose que je remarque, et depuis quelques années, on tend à infantiliser nos personnes âgées. Et ça, je trouve ça déplorable. Je ne sais pas si vous avez cette même perception-là. Je suis contente que vous apportiez ce terme-là parce que ça m'a frappée moi aussi. C'est pour ça que je dis aux gens âgés, c'est à nous de prendre notre place. Âgés. J'ai osé dire le mot âgés. Parce que quand je parle avec mes petits-enfants et tout, que j'ai 74 ans, c'est sûr que je suis âgée. Mais aujourd'hui, la perspective de vie, il fallait que je sois au-dessus de 100 ans aujourd'hui. C'est pas rare. C'est devenu maintenant quasiment monnaie courante. C'est ça. C'est ça. Alors, c'est à nous de prendre notre place. C'est sûr que la pandémie qu'on vit encore a eu ça peut-être. Je n'osais pas de dire le mot bon, mais ça nous a permis de m'envoyer. Ça a exacerbé certains traits, je pense, qu'on négligeait chez nos aînés peut-être. Oui, avec tout ce qu'on a vu, qu'on lit encore dans les journaux tous les jours, d'ailleurs, c'est effrayant. Mais l'âgisme, c'est quelque chose qu'on vit dans plusieurs métiers, chez des artistes, mais dans plusieurs métiers aussi. Les gens, par exemple, voudraient travailler dans une carrière quelconque, au-dessus où vous avez 55 ans et plus, c'est très mal vu. Alors qu'aujourd'hui, il n'y a plus de troisième âge aujourd'hui, il y en a un quatrième âge. Alors on est là, on fait partie de la game qu'on connaît bien. On vous demande les personnes âgées pour venir supporter notre manque de personnel dans les écoles actuellement. On demande aux infirmières de revenir pour supporter, par exemple, parce qu'on manque de bras carrément. Donc c'est pour vous dire à quel point l'expérience, la richesse, votre savoir est important aussi. Oui, et les gens un peu plus âgés sont très disponibles parce que là, les enfants ont grandi. Et surtout, ils ont plus de temps, ces personnes-là ont plus de temps à donner et à travailler. Ou dans le bénévolat, bien sûr, ce qui a beaucoup manqué, la main-d'oeuvre dans le bénévolat a manqué pendant la pandémie. Alors on est là, on est en forme, on est plus jeunes que jamais. Il y a des exemples qu'on voit souvent à la télévision de gens très âgés, qu'on a vus dans les séries, qui sont des gens célèbres comme Antonine Maillet, Jeannette Berthardt. Gilles Renaud également, monsieur... Quel âge a-t-il, Gilles Renaud ? C'est un septuagénaire, il a 73 ou 74 ans. Il a mon âge. Ah, il a votre âge, OK. Oui, moi j'ai 74 ans. Il y a des gens comme moi, par exemple, qui ont 74 ans, qui sont en super forme, qui s'entraînent, puis qui ont plein de projets. Il y en a plein. Il y en a plein. Alors ça m'a fait plaisir d'être peut-être une personne parmi tant d'autres que je représente. Et donc, il faut nous mettre en lumière. Et on est là pour rester et pour collaborer aussi, bien sûr, avec toutes les générations. C'est important. Puis merci de l'avoir mentionné, ce message-là. Puis je me tourne vers Mme Saint-Denis. Parce que pour l'occasion de cette journée du 1er octobre prochain, il y a une multitude d'activités pour les personnes aînées qui nous écoutent actuellement. Oui, on a beaucoup. Puis nous, notre mandat à la table, c'est entre autres de mettre en évidence et de promouvoir cette journée internationale des aînés-là. Donc, on organise une activité hybride. Donc, on aura des invités sur place qui sont nos membres accompagnés d'un aîné de leur entourage. Mais on veut rendre accessible et visible cet événement-là à l'ensemble de la population. Donc, c'est diffusé en direct le 1er octobre, dès 10 heures. Il faut s'inscrire via une plateforme pour recevoir le lien, pour pouvoir assister à cet événement-là. C'est peut-être un petit peu long à nommer, mais vous allez sur notre page Facebook, mais c'est castio.com, barre oblique, journéeinternationaldesaînés.com. Mais vous aurez le lien ici. On le mettra en montage. Oui, c'est ça. On le mettra. C'est une table ronde qui donne la parole aux aînés, qui va parler de différents sujets. Mais c'est aussi une conférence. Mme Longchamp parlait de l'âgisme qui est très important d'aborder. Mme Denise Denis, du groupe Présage, va venir nous en parler. Puis on aura une allocution de Mme Longchamp, notre président régional, donneur à M. Marc Demers également. Oui, effectivement. Puis est-ce qu'il y en sera allusion aussi de ces, par exemple, cas de maltraitance chez les personnes aînées? J'imagine que ce sera un sujet qui sera aussi abordé. Oui, bien en fait, on ne veut pas entrer dans les statistiques, une conférence trop lourde ou trop technique. Donc c'est vraiment de démystifier le vrai du faux, d'aborder des situations réelles, concrètes, mais de voir comment on peut mieux vivre notre âge aussi. Oui, parce qu'il y a autre... Comme Mme Longchamp. C'est tellement une belle référence et un bel exemple. Moi, je veux vieillir comme elle. Bien, moi aussi. J'aimerais ça aussi, vraiment. J'aimerais ça aussi, vraiment. Puis est-ce que... Parce qu'il y a également cette journée du 1er octobre, mais il y a aussi une semaine ici sur le territoire lavaloisse. Je veux quand même prendre quelques minutes pour le souligner aussi. Oui, tout à fait. Donc la table régionale travaille en collaboration avec la ville de Laval. Donc depuis quelques années, il y a effectivement la semaine lavaloise des aînés. Donc la Journée internationale des aînés amorce cette semaine-là. C'est du 1er au 7 octobre. Et on a plusieurs de nos organismes membres qui collaborent à cette programmation-là en présentant des activités à la population en général, majoritairement virtuelles encore cette année, par la force des choses. Mais on aura quand même des activités en présence. Donc ce sera à voir cette programmation-là qui va être annoncée prochainement. Sur le web. Oui. Bien, c'est à surveiller. Merci beaucoup d'être passé dans nos studios. Puis je vais juste prendre, il me reste quoi, à peu près une minute tout au plus. Mais je veux juste souligner le travail colossal et merveilleux que vous faites avec votre... Donc qu'on part sur scène, Mme Béatrice Picard, qui est une autre personne âgée, mais personne aînée qui est vive, qui est encore une femme d'action et de tête. Oui, oui, parce que ça se passe dans la tête. La tête, ensuite on décide, et c'est une personne. Oui, c'est incroyable. Alors on est sur scène avec Béatrice et Marie-Josée en maudit qu'on a créée pendant le confinement à 80 %. Je suis devenue proche aidante pour avoir accès à aller chez elle. Alors c'est vrai que c'est extraordinaire. On va sûrement présenter ce spectacle dans le Nord, à Laval, bientôt. Mais à court terme, là, on est le 2 octobre, pas trop loin de Laval. Nous sommes au marché des arts de Sorel. OK, très bien. C'est juste une belle balade quand on est jeune. Effectivement. Belle balade automnale pour aller vous voir avec la poésie de la chanson, c'est à retenir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, à vous deux. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada